Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED. Ce webinaire, comme vous le savez, fait partie d'un cycle de direct qui vise à former les enseignants du supérieur aux enjeux de la transition écologique. Il s'inscrit dans le cadre des activités de formation des enseignants que mène UVED suite au rapport Jouzel Abadie, qui enseignait la transition écologique dans le supérieur, mais aussi suite à la publication en 2022 du plan Climat, Biodiversité et Transition écologique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, en ce qui concerne les thématiques qui sont abordées tout au long de ce cycle de direct, UVED reprend les propositions qui ont été faites en 2023 dans la note de cadrage et de préconisation du ministère pour la formation des étudiants de premier cycle à la transition écologique pour un développement soutenable. Donc, pour rappel, il s'agit des thématiques suivantes, le changement climatique, la biodiversité et sa préservation, les ressources et leur disponibilité, la transition juste et équitable et enfin le récit des limites planétaires. Eh bien, justement, pour ce nouvel événement, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Bourg, qui est professeure ordinaire à l'Université de Lausanne et qui va nous faire une présentation sur le thème des limites planétaires. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser, alors non pas à l'oral, mais en utilisant le fil de discussion de ce webinaire. Nous relierons bien entendu vos questions à notre intervenant. Vincent. Merci. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Dominique Bourg, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Alors, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce direct. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Alors, vos domaines de recherche, pour les parcourir, il y a les fondements de la pensée écologique, la construction sociale des risques, le principe de précaution, l'économie permacirculaire ou encore la démocratie écologique. Votre engagement, nous le connaissons, autour de ces sujets, il s'est traduit par de très nombreuses responsabilités, mais aussi par de multiples conférences, émissions, articles ou encore ouvrages. Et je ne peux d'ailleurs que recommander à tous nos auditeurs de visiter le site La Pensée écologique, dont vous êtes le directeur de la rédaction, et à y éplucher les différents dossiers thématiques et articles que l'on y trouve en accès libre. J'invite tous les participants à bien vouloir couper leur micro. Dominique, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Merci Vincent, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter ce référentiel des limites planétaires, qui est, on pourrait dire, un référentiel presque pédagogique. Vous les avez sous les yeux, c'est un certain nombre d'indicateurs et qui concernent le changement de relation entre l'espèce humaine et le système Terre dans le cadre de ce qu'on a appelé l'anthropocène, c'est-à-dire le fait que l'humanité soit devenue la force géologique, géophysiologique la plus importante, et ce, depuis les années 50. Alors, c'est historique, derrière, il y a le Résilience Center de Stockholm, donc un laboratoire très connu qui avait tout d'abord, dans les années 90, popularisé ce qu'ils appelaient la machinerie planétaire, c'est-à-dire un certain nombre d'indicateurs de courbes qui montraient effectivement qu'à compter les années 50, on avait une espèce d'envolée de toutes les courbes, en premier lieu, évidemment, la démographie et le PIB, et ensuite, tout un tas de courbes qui retraçaient l'augmentation des activités humaines, et puis certaines courbes qui indiquaient les effets sur le système Terre. Ça a fini par aboutir à ce référentiel. La première occurrence, c'est 2009, une deuxième importante en 2015. On a commencé par trois limites, ensuite quatre limites en 2015, et maintenant, on en est à six limites franchies. Alors, je vous présente assez rapidement et assez succinctement ces différents indicateurs. Il faut bien voir qu'il y a deux indicateurs qui sont fondamentaux, qui, à eux tous seuls, permettraient déjà de comprendre le fait qu'on soit passé dans un régime de relations différents, et on le voit avec le climat, les événements extrêmes et leur violence, au-delà de ce qui était attendu, sont sensibles et visibles depuis l'année 2018. Et comme vous le savez, en 2023, on a pris même deux dixièmes d'un coup, avec une montée de la température de surface des océans, qui est étonnante et qui est même décalée par rapport aux précédentes nignos. Dominique, je vous laisse partager le schéma ? Normalement, on l'a sous les yeux, là. Ah, le voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'est parti. Merci. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, je reviens. Ces limites, ce sont des indicateurs qui nous montrent en quoi la relation d'humanité au système biosphère a changé. Alors, à l'arrière-plan, je vous le répète, vous aviez la démographie. Alors, on passe de, si vous voulez, de 1950 à 2000, de 3 à 6 milliards d'habitants. On est à peu près 8 milliards aujourd'hui. Et puis, les activités humaines entre 2050 et 2000 ont, quant à elles, décuplé. Donc, effectivement, on a vraiment un changement équantitatif et on le verra aussi qualitatif de la relation de l'humanité au système Terre qu'il accueille. Alors, les deux indicateurs principaux, ceux qui, à eux seuls, suffiraient à montrer qu'on rentre dans un état nouveau, très perturbant, avec effectivement des impacts sur la sécurité de l'humanité sur Terre. En fait, l'enjeu des limites planétaires, c'est tout simplement, et de leur transgression, c'est tout simplement, si vous voulez, la modification, donc l'altération, mais probablement la réduction de l'habitabilité de la planète. C'est ça l'enjeu essentiel. Donc, je vous ai dit, ça commence avec une première publication en 2009, une deuxième en 2015, et puis depuis lors, vous avez des mises à jour assez régulières. La dernière, celle que vous avez sous les yeux, elle date de septembre 2023. Alors, on peut critiquer, si vous voulez, cet instrument. Alors, la première critique qu'on pourrait lui faire, mais en fait, ce n'est pas une critique, c'est sa destinée. C'est essentiellement un instrument pédagogique qui permet de faire la synthèse d'un certain nombre de connaissances et de les présenter sous une forme sensible, compréhensible, en mettant vraiment l'accent, si vous voulez, sur l'alerte. Alors, après, on pourrait chipoter sur la notion de seuil. Si vous regardez, par exemple, du côté du climat, vous avez une montée, au porata de la montée des dixièmes de réchauffement de la température moyenne à la surface du globe, eh bien, vous avez la montée des événements extrêmes, l'accentuation de la dégradation de l'habitabilité de la planète. Alors, ce qui est limite à proprement parler, ce n'est franchement pas le problème. Oui, très bien que la dégradation, elle, est continue. Alors, effectivement, ça, c'est la critique qu'on pourrait faire, celle sur les seuils. À mon avis, ce n'est pas fondamental, ce n'est pas là qu'est l'objet. La deuxième critique qu'on pourrait adresser, c'est que ce n'est pas simple en termes de politique publique, parce qu'effectivement, à cette échelle-là, quand une limite est franchie, si je prends par exemple les nouvelles entités, ce que vous avez sous l'appellation pollution chimique, il est clair qu'on ne va pas résorber toute la diffusion des nanos, micros et des plastiques dans les milieux, à commencer par l'océan. Donc, le retour en arrière est soit très, très long, soit très difficile, soit même, dans certains cas, impossible, en tout cas à une échelle de temps qui corresponde à celle des civilisations. Donc, je vous le répète, vous avez deux limites fondamentales, c'est le climat, la biodiversité. Alors, sur le climat, évidemment, c'est la concentration du CO2 en équivalent CO2, le protoxyde d'azote, etc. Dans l'atmosphère, ce qu'il en découle, c'est-à-dire le forçage radiatif, et là, je vous rappelle simplement, mais vous le savez, c'est que la situation est plus difficile qu'on ne l'imaginait. Ce qu'on appelle les événements extrêmes, les méga-feux, les vagues de chaleur, les sécheresses, etc. Ce qu'on découvre depuis peu aussi, la question de la chaleur humide, il y a deux types de chaleur qui rendent difficile d'habiter la Terre, voire même qui peuvent l'empêcher. Je vous rappelle que si vous prenez une carte de répartition de la population sur Terre, 27-28 degrés, la densité baisse de moitié, 29-30, vous n'avez plus d'habitation humaine. Donc, il suffit simplement de penser à ça pour s'imaginer que ce n'est pas très difficile. Si on monte en température moyenne, évidemment, l'habitabilité de la Terre, elle, elle se réduit. Et si vous regardez à des autres éléments, comme par exemple, si vous voulez, les vagues de sécheresse, l'irrégularité des saisons, etc., les inondations elles-mêmes, évidemment, mais parfois les incendies, ça rend l'activité de production alimentaire plus difficile. Donc, ce n'est pas très compliqué de comprendre que ce sont des indicateurs de la péjoration de l'habitabilité de cette planète. Si vous regardez du côté du vivant, vous avez effectivement la diversité génétique. Alors là, par derrière, vous avez l'accélération du taux d'érosion des espèces. Vous avez dû voir ça avec Luc Abadie récemment. Vous avez la diversité fonctionnelle. Là, c'est le plus compliqué. C'est la possibilité pour certains écosystèmes de s'effondrer. Et à l'arrière-plan, vous avez des indicateurs comme la quantité de la photosynthèse dont s'empare l'humanité, les flux de matière à l'échelle du globe, qu'elle s'accapare, etc. Vous avez ces indicateurs derrière. Vous avez ensuite le changement d'usage des sols. Là, c'est essentiellement la déforestation. Vous avez l'eau bleue, l'eau verte. L'eau bleue, c'est l'eau qui circule facilement. C'est l'eau des rivières, c'est l'eau des lacs. C'est même l'eau des lacs, pour autant qu'elles ne sont pas fossiles. En tout cas, c'est une eau qui peut circuler. Et puis, l'eau verte, c'est la capacité des sols à maintenir l'humidité. Et donc, effectivement, si vous n'avez pas d'humidité dans les sols, la vie n'est pas possible dans les sols. Et le facteur le plus important, c'est justement le vivant. Paradoxalement, par exemple, vous avez tout un tas d'êtres vivants qui créent des galeries dans les sols et qui laissent un mucus. Et ce mucus permet de retenir l'eau, etc. Et donc, quand vous avez effectivement un déficit d'eau verte, ça veut dire qu'un sol n'est plus approprié à accueillir la vie. Vous avez en dessous les flux d'azote, l'hétrogène en anglais et le phosphore. Alors, ça renvoie à la révolution verte, à la révolution agricole. Les flux d'azote, c'est depuis le procédé d'Aberbosch, qui est augmenté dans les années 20, qui permet de capter l'azote de l'atmosphère. Vous avez les fameuses pollutions chimiques. Alors, dedans, vous pouvez avoir des OGM, des métaux lourds, les plastiques dont je vous ai parlé, etc. Donc, ça, ce sont toutes limites, les six limites qui ont été franchies. Donc, vous pouvez les constater, certaines se subdivisent par deux. Et puis, les trois limites qui n'ont pas été franchies, alors, elles exigent chacune une présentation différente. En ce qui concerne l'acidification des océans, c'est tout simplement une conséquence directe du changement de la composition chimique de l'atmosphère. Il y a 50 % de CO2 de plus que par rapport à l'ère pré-industrielle. Et comme vous le savez, les océans absorbent à peu près la moitié de ce CO2. Donc, évidemment, ça change leur pH, ça change leur acidité. Et il y a un moment donné, là, on en est très proche, c'est à quelques années près. Eh bien, le taux d'acidité, le pH des océans sera tel que tous les organismes vivants qui prennent leurs arêtes, leurs coquilles, etc., se structurent avec du calcaire, ne pourront plus le faire. Donc, c'est une menace de ce qu'on appelle une régression marine extrêmement importante. Ça, c'est une question d'années. Si je prends au-dessus l'ozone stratostérique, vous avez vu, c'est le seul endroit qui reste le seul domaine où, en fait, d'ailleurs, on a un peu diminué depuis le protocole de Montréal sur les CFC. On a diminué le problème. On est vraiment très loin de le retrouver, même si ça remonte un peu en fonction, par exemple, du trafic aérien. Et alors, dernière limite qui n'a pas été franchie et qui ne le sera probablement pas parce qu'en fait, les éroses selon la question, ils sont essentiellement présents au sud. Ils peuvent avoir une origine agricole, ils peuvent avoir une origine industrielle. Et en fait, ils vont avoir deux effets importants. Ils vont empêcher une partie de l'énergie solaire d'arriver jusqu'au sol. Donc, ils vont réduire la photosynthèse. Et l'autre conséquence, c'est de perturber le mécanisme des moussons. Alors, pourquoi on n'est pas dans l'orange ou dans le rouge ? Tout simplement parce que ces aérosols sont extrêmement nombreux. Ils remontent en une journée, ils redescendent, mais évidemment, de nouveau, les remplacent. Ils ont des effets aussi sanitaires, ça, je ne l'ai pas dit. Mais c'est local. Alors, c'est un local immense, puisque c'est l'Inde, la Chine. Mais c'est local. D'où le fait qu'on ne parle pas de franchissement global de la limite. Alors, voilà pour ces différentes limites. Et maintenant, le plus important, je dirais, si vous voulez, ce qui est le plus intéressant, c'est comment interpréter ces limites planétaires ? Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Quelles sont les leçons que l'on pourrait en tirer ? La première leçon que l'on peut en tirer, c'est comme vous le voyez, l'item consacré aux pollutions, c'est un sur neuf. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, on a rendu équivalent nos problèmes écologiques, environnementaux, à des questions de pollution. Non, les questions de pollution sont importantes. Elles sont importantes sur un plan sanitaire. Je viens de vous le rappeler pour les aérosols. Vous allez me dire, oui, mais aux aérosols, c'est aussi les pollutions. Oui, on pourrait dire ça aussi. Mais en tout cas, même là, vous avez deux items sur neuf. Et le reste, ce n'est pas de la pollution. Le reste, c'est de la quantité. Et ça, c'est très important. Donc, deuxième leçon, le problème des limites. Alors, la première leçon, c'est que tout ne relève pas de la pollution. On a un problème autre. On a un problème de flux. On a un problème de volume. C'est-à-dire qu'en fait, on a un problème de flux de matière et de flux d'énergie. C'est ces flux qui sous-tendent le volume de nos activités économiques. C'est-à-dire que plus nos activités économiques croissent et plus, même si on peut varier, mais plus en général, si vous voulez, les flux de matière et les flux d'énergie sous-jacents vont croître. Alors, même si effectivement, on peut réduire la quantité d'énergie par point de PIB, toujours est-il qu'un point de PIB, c'est quand même de l'énergie en plus. Un point de PIB, c'est quand même de la matière en plus. Même si on peut réduire un petit peu, c'est ce qu'on s'emploie à faire. N'empêche qu'un point de PIB supplémentaire, c'est plus de flux de matière, c'est plus de flux d'énergie. Et c'est ça le problème. C'est donc en fait, vous voyez, un problème qui est directement lié à nos activités économiques, je dirais presque de façon indifférenciée. Parce qu'il y a peu d'économies sans énergie, il n'y a même pas d'économie du tout. Et sans matière, c'est franchement très, très difficile. Ça sera indirect, le besoin de nos matières. Donc, ça, c'est la première leçon. C'est la hauteur et le volume de nos activités qui est en cause. Ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre et à entendre. Alors, évidemment, en termes de volume, à l'arrière-plan, vous avez la démographie humaine. Si je regarde du côté de l'intégrité de la biosphère, la pression sur la diversité génétique par l'augmentation du taux d'érosion, évidemment, ça, c'est vraiment lié, si vous voulez, à la démographie humaine. Chaque individu qui naît sur Terre, eh bien, en tout cas, par rapport à la biodiversité, ses impacts, je dis bien par rapport à la biodiversité seule, ses impacts seront à peu près équivalents. Vous soyez riche ou vous soyez pauvre, vous avez besoin d'une certaine quantité, d'une certaine surface pour régénérer votre air, régénérer votre eau et pour produire votre alimentation. Maintenant, vous voyez bien que les autres flux, là, ils ne sont plus du tout corrélés directement à la démographie. Ils sont corrélés au niveau de richesse des uns des nôtres. En fonction de ce niveau de richesse, la part qu'on prend au prorata des flux mondiaux est plus ou moins importante. Plus je suis riche, plus je m'en cède pas. Si je prends le chiffre qui a été donné par le groupe 3 du GEC, celui qui s'occupe des aspects économiques, réduction de nos émissions, eh bien, les 10 % les plus riches sur la planète en termes d'équivalent carbone, et comme on est toujours à 80 %, même un peu plus, d'énergie primaire, ça donne à peu près le niveau économique. Eh bien, les 10 % les plus riches, ils émettent entre 37 et 43 % des émissions mondiales. Les 50 % les plus hauts, à l'inverse, n'émettent que 15 % des émissions mondiales. Donc voilà, il faut vraiment avoir ces deux aspects en tête. Et puis, vous avez un aspect qualité. Alors, dans l'aspect qualité, il y a derrière, évidemment, aussi un aspect quantité. Si je regarde l'agriculture, en fait, la limite sur la perturbation des cycles bio-géochimiques, celui du phosphore et celui de l'azote, ça, c'est directement corrélé à nos activités agricoles et ce qu'on a appelé la révolution verte. Alors déjà, avec le procédé à Verboche des années 20, la capacité qu'on a eue à capter l'azote de l'atmosphère, ce qui fait qu'on a des flux d'azote qui sont beaucoup plus importants qu'à fois ce qu'ils seraient sans activités humaines. Et puis, on a les engrais phosphatés de l'autre côté qui suscitent là aussi des flux qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils seraient sans les activités humaines. Là, derrière, on a un mode de production alimentaire qui prend la nature de front, puisque l'agriculture, ça consiste à substituer la pluralité d'un écosystème sur une surface donnée, un monosystème, une surface où vous n'avez qu'une seule espèce. Et cette seule espèce, évidemment, elle va atterrir beaucoup plus que les prédateurs quand elle est diffuse au milieu d'autres espèces, elle va appauvrir les sols, etc. Donc ça, c'est tout le mode agricole tel qu'on l'invente avec la révolution néolithique, même si évidemment, on est allé encore beaucoup plus fort dans ce sens-là récemment avec ce qu'on appelle la révolution verte. Donc là, on a déjà une manière de faire qui est en cause, une façon de produire qui est très différente. Il existe déjà l'alternative. Aujourd'hui, si vous pratiquez ce qu'on appelle l'agroécologie, vous n'allez plus prendre la nature de front, vous n'allez plus lui demander de produire de la nourriture, si je veux dire, en reniant sa façon écosystémique de produire. Mais au contraire, on va jouer sur la complémentarité des plantes les unes avec les autres. Vous avez des plantes qui, dans leur... abritent des nodules bactériens dans leurs racines, qui vont précisément réussir à capter l'azote, à la rendre consommable par la plante et par les plantes qui sont aux alentours. Donc, on va jouer sur le fonctionnement naturel des écosystèmes où, évidemment, les espèces sont multiples parce qu'en étant multiples, elles collaborent les unes avec les autres. Là, j'ai parlé des nodules avec l'azote. J'aurais pu parler du fait que telle plante va attirer le prédateur du prédateur d'une autre plante, etc. Ce qui fait qu'évidemment, dans la nature, entre guillemets, vous n'avez ni un tronc, ni chimie phytosanitaire, si vous voulez. Les écosystèmes se débrouillent tout seuls. Donc, on a une manière de produire notre alimentation qui est en contradiction avec le fonctionnement des écosystèmes et ça va se traduire dans cette limite terriblement franchie. Maintenant, je vais prendre un autre exemple qualitatif, de fonctionnement qui est le nôtre et qui fonctionne au rebours de la manière dont marchent les écosystèmes. Eh bien, je vais prendre les fameuses nouvelles entités et je vais choisir, au sein de ces nouvelles entités étrangères à la biosphère, ce qu'on appelle donc de ce fait des pollutions chimiques, je vais prendre des plastiques. Eh bien là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un peu de philo à l'arrière-plan, si vous voulez. Mais en fait, notre manière, nous, de produire des polymères, c'est-à-dire des macromolécules, n'a rien à voir avec la manière dont la nature elle-même produit des macromolécules. Je vais vous donner un exemple. Alors, nous, évidemment, on se fonde sur notre ami Lavoisier, on sait accrocher une molécule à elle-même et donc effectivement créer des macromolécules. Le problème, c'est que nos macromolécules, à nous, eh bien, elles ne disparaissent pas. Et la nature, c'est les fragmenter, mais elle ne sait pas vraiment les métaboliser, c'est-à-dire les ramener à leur unité constitutive qui repartent dans le cycle de la vie. Du coup, ces molécules vont s'accumuler. Alors, parfois, à échelle nano, micro, en passant la membrane cellulaire, parfois dans les milieux, par exemple, les milieux marins, et alors de la taille initiale à la taille nano. Alors que si vous regardez la façon dont la nature fonctionne, eh bien, évidemment, elle produit elle aussi des macromolécules. Mais ces macromolécules, elles disparaissent toujours avec l'organisme qui les produit. Ce qui n'est pas le cas des nôtres. Tout simplement parce qu'on ne les produit pas de la manière dont la nature les produit. Là, je renvoie au thèse d'un mathématicien philosophe qui s'appelle Nicolas Boulot. On lui repart, si vous voulez, de la combinatoire propre à la nature. Alors, selon son calcul, si vous prenez, par exemple, le nombre d'atomes dans l'univers visible, c'est 10 puissance 80, si vous prenez le combinatorium, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons possibles par les fondements biochimiques de la vie, eh bien là, vous avez 10 puissance 1 300 000. Ça n'a rien à voir. Et effectivement, la nature elle-même, elle n'a parcouru qu'une infime partie de ce combinatorium. Et puis, elle l'a fait au gré, comme vous le savez, les 5 extinctions qui ont précédé le début d'extinction actuelle, en effaçant en quelque sorte les traces. Et nous ne saurons jamais quel est le parcours qu'elle a employé. Ce qui fait que nous, quand on met une molécule dans le milieu, on ne sait pas à l'avance si elle sera viable ou pas. La façon dont elle sera accueillie par le milieu, probablement qu'il en est tout à fait différemment pour la nature. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si nos artefacts, c'est parce qu'avec cette combinatorie initiale, il y avait de multiples natures possibles. La nature en a fabriqué une. Eh bien, nous, nous en fabriquons une autre, mais manifestement incompatible avec la nature de référence, ce qui est tout à fait fâcheux. Donc, voilà pour les interprétations essentielles. Donc, on a un problème de quantité. À l'intérieur de ce problème de quantité, on a aussi un problème de démographie humaine, et on a un problème de quantité. C'est-à-dire, parfois, la manière dont on produit est en fait antithétique avec le fonctionnement des écosystèmes. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ça ? Alors, voilà, en tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est assez admis, même si ce n'est pas complètement, si vous voulez, orthodoxe, si on a des fois toutes les conséquences. Mais je dirais que la seule chose qu'on ait à faire, et c'est l'essentiel de cet enseignement des limites planétaires, eh bien, c'est évidemment de baisser la démographie. Alors, ça, vous le savez très bien, c'est en train de se faire tout seul. À peu près partout sur Terre, on a un taux de fécondité par femme qui est inférieur même au maintien de la population, sauf dans certaines couches de l'Afrique plutôt francophones. Donc, OK, et je dirais de manière générale, la première chose à faire, elle est double, c'est restaurer les écosystèmes que l'on a détruits et ré-ensauvager, ce qui n'est pas la même chose. Restaurer un écosystème, on intervient sur un écosystème, on essaye de réintroduire un équilibre, mais par des interventions humaines, donc dans une logique d'artefact, c'est une logique d'intervention humaine, alors que restaurer, c'est tout simplement laisser un milieu en libre évolution. C'est par exemple l'idée de Francis Allais avec son idée de forêt primaire. La forêt primaire de Francis Allais, c'est l'exemple type de ré-ensauvagement, c'est-à-dire on va ménager une aire, pour lui, il faut au moins un carré de, je crois, ça doit être 25 kilomètres de côté, s'il doit faire à peu près 70 000 hectares, et là, on voit évidemment des franges où on intervient très peu, et là, on laisse la nature procéder par elle-même, et on va retrouver une forêt primaire. Alors, si on part d'une forêt déjà existante, ça sera, vous faites patience les amis, ça sera entre 6 et 10 siècles, mais plutôt vers 8 que vers 10 quand même. si on part d'une forêt déjà existante. Et donc, en d'autres termes, il faudrait qu'on prenne beaucoup moins de place sur cette terre, qu'on apprenne à aménager nos existences, en préserver leur confort, préserver les activités économiques, mais évidemment, en réduisant en quelque sorte le volume. Alors, pour ce faire, effectivement, il faudrait sortir, et ce n'est pas de mal à veille, les amis, il faudrait sortir d'une civilisation qui est consumériste, qui voit dans la finalité de la vie humaine la consommation, ça serait ce par quoi on réaliserait sa propre humanité. Souvenez-vous de ce que disait le producteur Ségala, tu n'es pas un homme tant que tu n'as pas de relax. Donc, en fait, il faut posséder un statut, exprimer ce statut par des possessions matérielles, ça implique nécessairement le consumérisme, et vous avez vu, avec les polymères, avec l'agriculture, on a déjà des modes alternatifs, avec l'agroécologie, à l'intérieur, vous avez la permaculture, l'agriculture sauvage, etc., la millepa, les familles mixteques et tout, sans prendre en venir, si ça vous intéresse, dans la conversation. Donc, réduire la démographie, faire assez drastiquement baisser le volume de nos activités, vous imaginez le défi que ça implique, et puis même au bout du compte, apprendre à produire autrement. Par exemple, vous avez un biologiste, comme le biologiste Olivier Hamant, qui a essayé d'étudier le mode de production propre à la nature, et effectivement, le mode de production propre à la nature est très différent du nôtre. Nous, on va chercher l'efficacité, l'optimum, la nature, non, elle cherche avant tout la robustesse. Si vous prenez le rendement de la photosynthèse, il est terriblement faible, c'est 1% en moyenne. Alors, pourquoi ? C'est 1% parce que ça marche tout le temps, ça marche une grande partie de la journée. Si la nature aurait pu opter pour un rendement à 100% de la photosynthèse, mais ça n'aurait marché qu'à quelques millisecondes dans la journée, quand tous les photons sont alignés à la verticale. Donc là, franchement, la nature n'aurait pas existé. Est-ce que l'on peut aller vers ces façons de produire alternatives ? Et là, vous imaginez bien que le chantier devant nous, ce n'est même pas un chantier pour une ou plusieurs décennies. C'est carrément un chantier séculaire. Et je vous le rappelle, l'enjeu de tout ça, c'est quand même, au fil du temps, de restaurer une habitabilité de la planète. Évidemment, vous le savez, ce n'est pas simple parce que là, les 1,5 degrés, on y est déjà. Sur l'an dernier et sur le début de cette année, en quelques années, on sera sur une moyenne de 10 ans. Donc là, on ne peut pas revenir en arrière. Simplement, ce qu'il faudrait, et c'est là l'intérêt aussi des limites planétaires, ce n'est pas passer dans le rouge. Et donc, c'est éviter absolument, par exemple, éviter les 2 degrés. C'est la prochaine bataille climatique. On a perdu la bataille des 1,5 degrés. Et il ne serait peut-être pas complètement idiot de ne pas perdre celle des 2 degrés. Donc voilà, de toute façon, je suis allé très vite, je suis désolé, j'étais très synthétique. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de ces limites planétaires. Donc, elles offrent effectivement, le flanc à la critique, mais comme instrument de synthèse derrière chacune de ces limites, vous avez une foule de travaux. Alors après, on va les traduire encore une fois d'une façon pédagogique de telle sorte que le public puisse facilement comprendre. c'est très visuel comme chemin. On passe du vert à l'orange et au rouge. Alors pour ce faire, évidemment, il y a des choses sur lesquelles on va passer plus vite, mais l'intérêt de l'instrument, il est là. Et si vous lisez, par exemple, la dernière publication, c'est de septembre 2023, sur chacune des limites, les fondements à l'explicitation est quand même absolument fournie aux lecteurs. Et ça, je vous l'assure. Merci de votre attention. Je vous écoute désormais pour les questions. Merci beaucoup, Dominique, pour cette présentation. Vous pouvez peut-être laisser encore quelques minutes la figurure à l'écran, sinon vous pourrez quitter le partage d'écran. Je vais commencer par vous poser deux questions. Je les regroupe dans la mesure du possible. Deux questions qui portent sur cette représentation même, où il est bien sûr présenté les neuf limites, mais il est assez peu question. Alors, vous en avez un petit peu parlé des interdépendances, des interactions entre ces limites. C'est quelque chose qui est un peu troublant de l'avis de certains participants à ce direct. Est-ce qu'un travail ou est-ce que des représentations portent justement sur les interactions entre ces limites pour essayer de mieux comprendre parce qu'on voit des causes, des conséquences, comment tout cela interagit ? Alors, je vais donner un exemple à l'interaction tout à fait directe. C'est celui entre la limite concernant l'acidification des océans et celle concernant le changement climatique. Par exemple, l'acidification des océans, c'est une conséquence directe du changement de la composition chimique de l'atmosphère. Par exemple, effectivement, les flux d'azote et de phosphore sont totalement corrélés aussi à la concentration du CO2. c'est la conséquence directe de l'augmentation de la consommation d'énergie. La production de ces engrais est très énergivore. Alors, évidemment, entre la biosphère et le climat, vous le savez bien, ce qui est inquiétant aujourd'hui, si vous voulez, en termes de biodiversité, je pense que Luc a dû vous dire ça précédemment, c'est l'accélération et notamment en termes d'effondrement des populations, population d'oiseaux, par exemple, en Europe, population d'insectes à l'échelle du globe et notamment en Europe. Et vous imaginez bien que l'augmentation de la chaleur moyenne va être un facteur d'accélération de l'effondrement des populations lequel peut déboucher sur la disparition même globale des espèces. Il est clair que l'eau verte, c'est la conséquence précisément des intrants dans l'agriculture. C'est-à-dire que, je vous l'ai rappelé, l'eau verte, c'est, pour l'essentiel, c'est vraiment la conséquence de la destruction de la faune des sols. etc., etc. C'est-à-dire, effectivement, ça fait partie de la simplification. On n'indique pas quelles sont les interactions entre les différentes composantes des limites planétaires, mais évidemment, elles sont constantes et elles vont dans des sens différents. Ça, c'est très clair. N'oubliez pas, c'est vraiment un instrument pédagogique. Ça permet de comprendre très rapidement et en un seul regard que là, franchement, la place et le rôle qu'on occupe en tant qu'une des espèces à l'intérieur du système Terre a, depuis les années 50 et progressivement, a complètement changé de nature. La question des interdépendances et maintenant la question de l'irréversibilité. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure, Dominique, si on arrive à baisser l'intensité énergétique matérielle de nos modes de vie, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces différentes limites, aujourd'hui dépassées ou franchies ? On reviendra peut-être plus tard sur les termes, les bons mots à employer. Est-ce que ces limites redescendrées ou certaines sont, de manière irréversible, condamnées à rester dans le rouge ? Non, alors c'est très différent d'une limite à l'autre. Si je prends, par exemple, le CO2, là, il y a pas mal de travaux, on peut y aller sans avoir trop peur. Imaginons, et c'est évidemment, bien sûr, un fantasme parce que c'est difficile, mais imaginons que du jour au lendemain, demain, l'humanité arrête d'émettre du CO2. Eh bien, dans 10 000 ans, il y aurait toujours, dans le système biosphère, le système Terre, il y aurait toujours 35 % des émissions par rapport à la quantité qui aurait été émise jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a une partie de nos émissions que le système Terre n'arrivera pas à résorber ou alors dans un temps hyper long. Déjà 10 000 ans à l'échelle d'une civilisation, vous vous en doutez bien, ça serait vraiment énorme. Ça nous ramène presque au neurétique. Donc, là, ça, c'est pour par exemple le surdeux. Maintenant, si j'en regarde les nouvelles entités et si je prends dedans les fameux polymères, les plastiques, là, comme précisément la nature ne fait que les fragmenter, mais elle ne les métabolise pas, on ne voit pas comment le problème pourrait de lui-même évoluer favorablement. En revanche, imaginons qu'on développe de manière très importante l'agroécologie à l'échelle internationale dans la décennie, on aurait des flux d'azote et de phosphore qui redescendraient très très fortement. et donc, alors là, voilà, là, et puis peut-être là que petit à petit la perturbation se digérerait beaucoup plus vite. Si on restaure la vie des sols, eh bien, petit à petit, on va pouvoir restaurer leur capacité à y maintenir l'humidité. Donc, en fait, la question, elle est variable pour chacune des entrées. Et à chaque fois, on a affaire à un, comment dire, à une échelle temporelle qui peut vraiment varier aussi. Merci, Dominique. Peut-être revenir sur un autre aspect. Là aussi, vous en avez parlé, mais je pense qu'il faut vraiment bien travailler ces idées-là. La question des seuils et de manière sous-jacente la question des points de bascule. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ces risques de basculement du système Terre ou au sein de chez chacune de ces limites ? Alors, ce qui est très clair, c'est les conséquences. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ça, c'est le travail de Klinger et Ryan. Si je regarde la distribution de la population sur Terre, que je regarde aujourd'hui, que je regarde en 1800, que je regarde en 1600, en 800, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que les zones les plus peuplées, humainement parlant, ce sont les zones tempérées et les zones tropicales. Et en fait, dans les zones tempérées, les plus peuplées sont les plus chaudes des zones tempérées. Dans les zones tropicales, disons qu'on a une densité qui est encore plus forte, sauf qu'à partir d'une moyenne territoriale de 27-28 degrés, la densité baisse carrément de moitié. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le peuplement humain disparaît. Là, vous avez à compter de 29 degrés de température annuelle moyenne sur un territoire donné. Donc effectivement, un réchauffement planétaire de 3 degrés, ça vous fait glisser tout l'ensemble d'un slot et demi parce que ces slots sont tous par 2 degrés. On a divisé les territoires par moyenne sur 2 degrés. Là, vous voyez très bien que l'incidence sur l'habitabilité de la planète est énorme. Et ça, c'est la chaleur sèche. J'ajoute à ça la question de la chaleur humide. Je dis très vite ce que c'est que la chaleur humide. Ce n'est pas exactement le même problème. En fait, à partir d'une trentaine de degrés, la façon dont on régule notre température intérieure, c'est par l'évaporation de notre transpiration. Tout simplement parce que le passage du liquide au gazeux pour un liquide justement, consomme, absorbe des calories. Et donc, quand la transpiration s'évapore sur ma peau, ça me rafraîchit. Ça réduit ma température. La température de la peau est de 35 degrés. La température intérieure est de 37 degrés. Et effectivement, si j'ai un taux d'humidité de l'air qui commence déjà à aller au-delà des 30 %, évidemment, ma marge se réduit. et même si j'ai une température si vous voulez de 35, etc., mais avec un taux d'humidité qui est déjà important vers les 50 %, je vais arriver dans la zone rouge. Et c'est quoi la zone rouge ? C'est la zone où si vous voulez, vous n'arrivez plus à réguler votre température intérieure et là, le corps commence à augmenter d'un degré de chaleur intérieure à partir des 37 degrés, un degré par heure. Et donc, en 5 heures, vous mourrez. Alors, vous ne s'attendez pas du tout à ça, mais par exemple, ces jours-ci, fin du mois et début du... fin du mois précédent et début de ce mois, on a eu pas mal d'endroits déjà avec des zones rouges. On est dans le 8 index, l'index de chaleur humide dangereux. Et alors, après, si vous vous mettez dans un lieu plus sec, si vous allez trouver un refuge climatisé, etc., vous en sortez. Mais en revanche, si vous êtes exposé pendant 5 heures sans pouvoir vous mettre dans un endroit, évidemment, puisque l'atmosphère est très humide et très chaude, là, je vous ai dit, en quelques heures, vous mourrez et vous avez des dégradations bien avant, bien sûr, de mourir, notamment pour les reins, pour les muscles, etc. Enfin, bon, je ne peux pas faire tout le détail. Et la question de la chaleur humide, son étendue est beaucoup plus importante. Elle couvre tous les tropiques, elle va même au-delà des tropiques. Et donc, que vous regardez, et ça date déjà presque, vous regardez le chapitre 12 du rapport 6, mais du groupe 1 qui était consacré aux événements extrêmes, eh bien, dans les 20 ans qui viennent, on aura entre 10 à presque 300 jours suivant les endroits de chaleur humide à l'année. donc ça, c'est une accélération, une intensification des effets de la chaleur humide sur l'habitabilité de la Terre. Et là, je ne vous parle que de santé humaine, mais évidemment, les animaux sont beaucoup plus sensibles. Nous, on transpire sur toute notre peau. Vous savez, un chien, lui, c'est excellent, un chat, c'est avec ses coussinets. Donc, ça devient beaucoup plus difficile. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, en fait, les conséquences, elles sont très variables. Et puis, les conséquences, elles jouent sur l'ensemble des limites planétaires. Parce qu'évidemment, la chaleur humide s'ajoute à la chaleur sèche. Le fait que le vivant s'effondre, eh bien, ça fait que les capacités de défense vont s'affaiblir, etc. Enfin, voilà, tout l'ensemble des limites va converger vers une habitabilité plus difficile, voire par endroit, mais des endroits qui vont augmenter très sensiblement, même impossible. Voilà la réponse qu'on peut donner. Alors, deux questions. La première, toujours, pour bien comprendre ce cadre-là, on le voit en passe pour chacune des neuf limites du vert, ensuite à une couleur orangée, rouge. Ces limites ont-elles été définies simplement, ou ces seuils, en tout cas, simplement sur la base d'éléments écoliques, ou à la fois, ça a été comme, par exemple, le seuil des deux degrés, quelque chose qui a été défini à la fois par la science et par la société dans la mesure de ce qu'il était acceptable ou risqué de franchir comme… Oui, alors là, c'est un bon exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un mélange de symboles et quand même de réalité scientifique. C'est-à-dire, si je prends, par exemple, la barre des deux degrés, eh bien, elle a un fondement scientifique évident puisque de toute façon, pendant le quaternaire, ça fait quand même 2 600 000 ans, eh bien, il y a… la température moyenne sur Terre n'a jamais excédé les deux degrés de plus par rapport aux moyennes pré-industriels 1850, 1900. Donc, là, c'est une première base. Donc, il y a un fondement à ces deux degrés, même si c'est un petit côté symbolique, il y a un fondement. Le deuxième fondement, c'est qu'à partir de deux degrés, on rend une dérive du système plus probable. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle une dérive ? C'est ce qu'on appelle une planète étuve, ça serait une planète avec plus 5 degrés, mais ce qui est encore plus important, c'est que l'évolution, le passage à ces 5 degrés ne serait plus du tout corrélé à notre niveau d'émission. En d'autres termes, on n'aurait plus du tout de levier pour agir. À une planète à plus 5 degrés, eh bien, souvenez-vous de ce que vous avez dit avec les slots à 2 degrés, c'est une planète qui est très peu habitable. D'accord ? Donc, et je dirais, si je prends par exemple la question du dérèglement climatique, ben oui, il y a un côté, je ne sais pas où ils ont placé la limite, je ne me souviens plus, ils l'ont placé à 320 ppm, etc., mais enfin, peu importe, ce qui est vraiment important, c'est qu'à chaque dixième, les conséquences pour l'habitabilité de la Terre sont de plus en plus importants. Et là, chaque dixième compte. Maintenant, là, on est encore une fois pas sur dix ans, mais en tout cas, l'an dernier, probablement peut-être cette année, on verra bien, mais en tout cas pour le début de l'année, oui, certainement, c'est même plus, on est sur 1,5 degré. Le passage de 1,5 à 2 degrés, c'est le doublement de l'intensité des événements extrêmes. Donc, ça n'est pas linéaire. Alors, évidemment, on peut toujours chipoter et c'est à partir de quand ils ont déclaré que la limite était transgressée. En fait, ils l'ont fait en fonction de dynamique. Ils ont pris ce qui avait été stable sur une longue durée, puis à partir du moment on a commencé à accumuler dans l'atmosphère des parties par million en matière de dioxyde, de carbone ou d'autres gaz apparentés. Et bien là, on a dit, ça, c'est dans la franchie, la limite. Maintenant, évidemment, le danger lui-même, il est sur les conséquences de cette concentration, sur la sensibilité du système climatique à la variation de cette concentration. Et évidemment, chaque dixième de degré est important pour les perturbations apportées au système Terre. Donc, même quand vous avez une fragilité, même quand il y a quelque chose qui est, comme je vous disais, un peu pédagogique, vous allez quand même retrouver derrière quelque chose qui a un fondement scientifique dur. Nous allons maintenant, il nous reste un quart d'heure, passer sur un autre volet dans ce temps d'échange, Dominique. Et on va revenir sur les leçons, mais aussi les usages de ce concept-là dans un cadre d'enseignement supérieur. Alors, une première remarque qui a été fait l'objet d'un message, de deux messages d'ailleurs dans le chat. Et la remarque suivante, vous nous avez présenté le concept des limites planétaires au niveau global. Comment est-ce qu'il est possible de s'approprier ce concept-là à un niveau plus local, territorial, ou à celui d'une université dans le cadre de projets que l'on voudrait construire avec des étudiants, par exemple ? Attendez, là, il y a deux questions. Alors, le concept, il est lui-même global. Oui, tout à fait. Donnez l'exemple, justement, de la fameuse limite sur les aérosols. Je vous ai dit, localement, il y a vraiment des conséquences très importantes pour l'habitabilité locale de la planète. Simplement, on est encore dans le vert et on n'en sortira probablement pas, parce que même dans ces pays, on commence à lutter maintenant contre ces aérosols. Alors, ça va augmenter le réchauffement, mais bon, ils ont aussi des effets sanitaires. donc là, on est dans quelque chose de local. Or, les limites, c'est du global. Si je prends, par exemple, je vais donner deux exemples pour qu'on comprenne bien cette histoire des globales. Si je prends la concentration des différents gaz à effet de serre, donc CO2, protoxyde d'azote, méthane, pour prendre les trois plus importants gaz naturel à effet de serre, auquel on doit rajouter la vapeur d'eau qui est le plus important des gaz, mais la vapeur d'eau, on n'agit pas directement dessus, on agit indirectement. Quand vous avez un réchauffement de la planète d'un degré en température moyenne à deux mètres du sol, toutes les mesures sont à deux mètres du sol, quand vous prenez un degré, vous gagnez, en théorie, 7% d'humidité. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 10% d'humidité. Alors, 7%, c'est une valeur théorique. En réel, c'était mesuré, c'est entre 6 et 7, mais peu importe. On est en gros à 10%, ça vous donne les inondations que vous voyez. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une vapeur d'eau plus importante dans l'atmosphère qui peut donc déboucher sur des précipitations plus violentes et plus importantes. Donc là, on agit de façon indirecte. Mais si je reviens à mes gaz, ces fameux gaz à effet de serre, ils sont brassés en trois semaines. Je vais prendre une autre limite, je vais prendre le vivant. Si je prends le vivant, eh bien, comment dire, il y a une unité de la vie sur Terre. C'est-à-dire que durant le quaternaire, on a alterné entre des cycles interglaciaires courts, alors là, nous, on est dans un long, mais les longs, c'est tous les 400 000 ans, et c'est en gros 20 000 ans d'interglaciaires pour 80 000 de périodes glaciaires. Et durant ces périodes glaciaires, l'ensemble de la vie se réfugiait entre les tropiques et se rediffuse sur la planète après. Ce qui fait qu'il y a une unité du vivant sur Terre, bien sûr. Et donc, évidemment, que ce soit l'eau, que ce soit les perturbations, là pour les cycles, après, c'est des cycles qu'on va mesurer à l'échelle de la biosphère, etc. Si vous prenez ces polluants que sont les plastiques, vous les avez partout, dans tous les océans. Elles sont dans tous nos corps. Chacun de nous ingère par semaine l'équivalent en grammes d'une carte bancaire. c'est quand même énorme comme ingestion de plastique. Donc, ce qui fait qu'attention, tous ces indicateurs-là, on ne retient, je me l'ai dit, que ce qui est global. Alors, maintenant, si je prends un phénomène global, je vais prendre le dérèglement climatique qui est un phénomène global, bien sûr, il a des conséquences locales qui sont différentes. Alors, il faut faire très attention parce que les mailles des modèles, ça doit toujours être à peu près des mailles de 100 km de côté, c'est quand même énorme. un cyclone, comment dirais-je, par exemple, comment ça s'appelle, une tornade, ça va se déplacer sur quelques centaines de mètres. Et donc, les modèles n'arrivent pas du tout à ce niveau de résolution. Enfin, grosso modo, par exemple, je vous le rappelais tout à l'heure pour la chaleur humide, on va prendre des zones beaucoup plus grandes puis on va pouvoir dire dans ces zones-là, on aura à l'horizon 2060, par exemple, 220 jours de chaleur humide. OK ? Donc, on peut, à partir du global, puisque c'est fait sur des modèles avec un maillage de toute la Terre avec des mailles de 100 km de côté, on peut en inférer des conséquences à une échelle locale. locale. Et puis, sur le plan des causes, évidemment, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, je vous l'ai rappelé, ce sont les plus riches, n'empêche qu'après, leurs émissions sont brassées en trois semaines. Donc, on est toujours sur un jeu entre le global et le local, mais l'échelle des limites, c'est une échelle globale. Ce global indique quelque chose autant sur les causes localement que sur les effets locaux. Parlons des étudiants, qu'est-ce que l'on peut attendre lorsque l'on aborde et lorsque l'on présente ce concept aux étudiants, comment le faire parler pour pouvoir ensuite travailler à la fois des savoirs, des compétences ? Comment s'y prendre au mieux de votre point de vue, Dominique, pour travailler ce concept avec des étudiants ? Je dirais que pour bien travailler ce concept avec ces étudiants, il faut leur dire que c'est un instrument pédagogique. C'est un instrument qui fait une synthèse et qui veut rendre visible la synthèse de ces travaux, laquelle synthèse permet d'avoir une idée précise de l'état des relations entre l'humanité et le système Terre et du danger principal qui, je le rappelle, est la dégradation et la réduction, territorialement parlant, de l'habitabilité de cette planète. Bon, s'ils ont compris qu'on est dans une dynamique qui réduit l'habitabilité de la planète, c'est déjà pas mal. Ensuite, on peut prendre une planète, une limite l'une après l'autre et montrer les travaux relativement précis qui sont derrière. Encore une fois, c'est une façon de synthétiser un état des connaissances. Alors, dès que vous avez synthèse, et en plus une synthèse qui se veut pédagogique, vous avez, on l'a rappelé tout à l'heure, pour la question des seuils, la limite, c'est censé partir d'un seuil, vous dites oui, ces seuils sont, il y a une partie de convention dans les seuils, c'est pas grave sim, mais la partie de convention, elle n'est pas absurde. Si je reprends mon seuil, je ne sais plus s'ils ont mis 300 ou 320 ppm, peu importe. Effectivement, avant qu'on entre dans la dynamique d'usage des fossiles, si on regarde l'histoire de la Terre, oui, on est resté entre 280 et à peu près 300 ppm, par exemple. Donc, on va prendre 300, je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont pris, mais je pense, je n'ai pas ça en tête. Imaginons qu'ils aient pris 300, ce n'est pas absurde, ils ont pris 300 parce qu'à partir du moment où on a exposé les 300, ça nous amène aujourd'hui, on est à 425 ppm. 430 ppm, c'est 1,5 degré sur 10 ans. 450 ppm, c'est 2 degrés sur 10 ans. C'est-à-dire, si je prends une section de 10 années, j'aurai une moyenne d'au moins 2 degrés de plus par rapport aux températures pré-industrielles. Donc, encore une fois, même quand vous avez des conventions, ces conventions, et je vous les rappelais tout à l'heure pour les 2 degrés et la biodiversité, ces conventions ne sont pas absurdes, elles sont vraiment appuyées sur quelque chose, même si en elles-mêmes, elles utilisent des éléments scientifiques, elles ne vont pas les traduire directement. Vous avez tout à l'heure, Dominique, rappelé aussi tout l'intérêt de ce concept-là pour remonter aux causes du dépassement de plusieurs de ces limites. Justement, ce concept de votre point de vue est utile pour cela, pour mettre en discussion, pour discuter des causes et puis identifier des leviers de transformation parce que les étudiants ont besoin également et on a besoin de travailler cela avec les étudiants. Totalement. Si je regarde, par exemple, à la fois les perturbations des cycles biogeochimiques, azote et phosphore, et si je regarde l'intégrité de la biosphère, et si je regarde en plus l'eau verte, puis d'ailleurs un petit peu aussi l'eau bleue, eh bien là, j'ai un effet direct de l'agriculture conventionnelle. vous savez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Avec certaines pressions, eh bien, on a remis en cause aussi bien nos objectifs en termes de climat que nos objectifs en termes de réduction des pesticides. Vous voyez que c'est même politiquement aujourd'hui encore en discussion. Donc là, l'instrument des limites planétaires, et pour autant qu'on va regarder un peu dans le détail ce qu'il y a derrière, c'est un instrument qui va permettre de décrypter des enjeux tout à fait contemporains et bien réels et opposant des groupes sociaux à d'autres. D'accord. Donc vraiment une grille de lecture multicritère sur le plan écologique. Ah ben oui, c'était ça l'intérêt. C'est ça, c'est l'intérêt, bien sûr. C'est l'intérêt, c'est multicritère. Oui, d'accord. Alors, vous avez cité pas mal de références tout au long de votre présentation. Toujours un aspect qui est important pour les enseignants, c'est de savoir quels sont, d'après vous, les conseils que vous donneriez pour les sources d'informations ou éventuellement des jeux de données pour pouvoir les travailler avec des étudiants. Est-ce que ce sont des choses qui sont disponibles autour de cette question des limites planétaires ? Est-ce que vous aurez des références, par exemple ? Oui, oui, tout à l'heure. Ça, je pourrais vous les donner après, mais les différents papiers où les limites planétaires ont été publiés, c'est chaque fois dans des revues imaginaires scientifiques. La première mouture, celle de 2009, avec les trois premières limites dépassées. quand on dit limites dépassées, et quand on annonce un dépassement, c'est le moment où on trouve un indicateur quantitatif quand même un peu solide pour parler d'un dépassement. Ce n'est pas le moment du dépassement, c'est le moment de la prise de conscience de la possibilité d'identifier un dépassement. Faites attention à ça. Tous ces différents papiers, ils sont désormais en accès libre. Le premier papier, c'était dans Nature. Le deuxième, c'était dans Science, celui de 2015. le dernier, je ne sais plus, je crois, il se connaît dans Plos, il me semble, je ne suis plus sûr, celui de septembre 2023. À partir du moment où on est universitaire, on a accès à ces données-là de façon libre. Là, vous avez vu, je vous ai pris la traduction par bon pote. Un bon pote, c'est Thomas Wagner. Thomas Wagner a été récompensé par le CNRS pour sa pertinence et son efficacité en termes de pédagogie scientifique. C'est-à-dire, quand vous regardez son blog, ses tweets, etc., c'est extrêmement bien fait. Maintenant, pour suivre les aspects, par exemple, les aspects agricoles, pour ceux qui sont sur Twitter, moi, je vous conseille d'aller voir les tweets de Serge Zaka, qui est un agronome intéressé aux questions du climat et qui suit ça de façon très près. Et c'est vraiment très intéressant. Si sur Twitter, vous suivez le fil d'un certain nombre de grandes institutions, de grands climatologues, vous avez là aussi une source qui est intéressante pour vous référer. Alors, sur les limites planétaires, il y a le petit livre de... Comment ? Le petit livre de Natacha Yondran et d'Aurélien Bouteau. Ça doit être à la découverte, mais il a déjà une dizaine d'années. Mais quand même, là, c'est bien fait, c'est solide. Moi, je commenterai, mais ça ne paraîtra pas avant plusieurs mois chez Actes Sud, je commenterai cette dernière mouture, donc en redonnant toutes les sources, les références, etc. Donc, vraiment, ce sera ce papier-là, le papier de septembre 2023. Après, plein de choses, c'est vraiment énorme. Et puis, surtout, ce qui est très compliqué, c'est-à-dire qu'évidemment, quand on va interpréter, quand on va chercher à tirer des leçons de ça, là, on sort du papier strictement, on rentre dans quelque chose où vous avez une part d'interprétation qui est non négligeable, et puis, évidemment, ça devient beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces limites planétaires ? Mais la littérature sur la restauration, sur le réensauvagement, elle est... Alors là, c'est une littérature scientifique qui est gigantesque. Je vais donner pour le réensauvagement, je vais donner l'exemple de Francis Salé, puisqu'on a un très bel exemple de volonté de réensauvagement avec sa proposition de forêt primaire, comment reconstruire une forêt primaire, en tout cas, comment ménager les conditions pour qu'une forêt primaire se réaménage d'elle-même, puisque ça consiste à laisser un écosystème en libre évolution. Donc, voilà, là, à chaque fois, vous avez une littérature énorme. Alors moi, je donnerais des biographies de tout ça dans le petit livre Chacte Sud, mais il faut encore que je l'écrive, et ça, c'est cet été. Dominique, merci beaucoup pour cette présentation, pour tous ces éclairages. Merci aussi d'avoir répondu à toutes ces questions qui portaient sur des aspects extrêmement variés. Bien sûr, nous espérons que tous les enseignants qui ont suivi ou qui suivront à l'occasion du replay, puisque ce direct était enregistré, eh bien, trouveront des informations, des éléments pour à la fois eux-mêmes réfléchir, penser ce concept-là, et pourquoi pas le décliner avec leurs étudiants. Donc, ce direct sera disponible dans les tout prochains jours. Merci encore, Dominique, à très bientôt. Delphine ? Merci. Oui, merci Dominique, merci à tous les participants qui étaient, je crois, j'ai noté un pic à 120 participants pour suivre Dominique. vous pouvez noter dès à présent la date du prochain webinaire, ce sera le mercredi 15 mai, de 17h à 18h, et nous accueillerons Éric Guilliardi, climatologue, directeur de recherche au CNRS et président de l'Office for Climate Education, qui viendra nous parler de la construction, de l'intérêt et des usages des modèles de climat. C'est un direct qui sera complémentaire à celui qui vous avait été proposé fin mars avec Laurent Bop sur climat et CO2. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à relayer autour de vous ces liens et ces informations. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi et à bientôt donc. Au revoir. Merci encore, Dominique. Merci, merci Alphine, merci Vincent.